Moi je suis productrice, j'ai produit les niébés, les sorvaux, l'arachide, donc à 5-6 ans, j'ai produit tout. Dans les faits, la relation que Mission Inclusion a établie avec ses partenaires au Burkina Faso, c'est vraiment le socle qui permet de faire, de développer des projets. Sans cette relation, sans cette confiance établie et ce respect mutuel, il n'y en a pas de projet, il n'y en a pas. L'appui de Mission Inclusion est vraiment indispensable pour Afil, surtout dans ce contexte sécuritaire et sanitaire difficile pour nos communautés actuellement. Donner les vivres à ces populations déplacées ne les aide pas à se reconstruire. On travaille à outiller plus nos partenaires avec d'autres collaborations qu'on va chercher ici et là pour pouvoir aller plus loin. Donc il faut des actions de développement durable comme ça, il faut des actions à long terme pour les aider à se réinsérer plus facilement dans la société. On travaille donc d'abord à une création de richesse au profit de ces communautés-là, donc on développe des activités génératrices de revenus et surtout pour les femmes. Mais moi, par exemple, quand j'ai commencé, on ne pouvait même pas avoir 50 kg de niébée par saison. Mais quand j'ai commencé pour Mission Inclusion la première année, j'ai pu avoir 200 kg de niébée. J'ai quatre enfants. Oui, oui, j'ai pu les nourrir, la scolarité, l'habillement, la santé. Grâce à Mission Inclusion, c'est propre dans mon ménage. Grâce à ce projet qu'on développe au Burkina Faso, en fait, on va probablement rejoindre plus de 50 000 personnes directement, qui, elles, vivent dans des villages et communautés qui rejoignent probablement un demi-million de personnes indirectement, mais elles sont toutes rejoignées. Moi, j'ai plus d'espoir et puis ça, j'ai prévu seulement que ça continue comme ça. Ça continue plus que là où je suis là, pour que d'autres personnes aussi puissent me suivre pour pouvoir aller de l'avant. Pour réaliser ce beau projet au Burkina Faso, on a besoin de vous, on a besoin de votre don maintenant. Si on veut participer collectivement au maintien de la paix et au développement durable des populations rurales avec lesquelles on travaille, on a besoin de votre don maintenant. Travaillons ensemble.